Ma confiance, ma confidente. La confiance est une espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. C'est aussi un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. On va parler d'estime de soi, de confiance en soi. Je me permets de retransmettre ces deux définitions, il y a des choses à dire dessus. Historiquement, l'humain a montré que la confiance découle sur de nombreuses nécessités du quotidien. Que serait le commerce sans une parole fiable, l'amour pour son enfant inexistant ou si un soldat n'avait pas suivi la stratégie de son général lors d'une bataille décisive. Notre civilisation avance, nous pouvons approuver cela à travers des hommes et des femmes qui nous ont montré qu'avec cette estime de soi, le monde peut changer. Par la parole et les actes, ils ont réussi à faire bouger des lignes imaginaires et nous avons changé à travers le temps. Un œil plus aiguisé pour certains ou une aveugle confiance pour d'autres. Notre planète est certes divisée en plusieurs parties, les mœurs se changent, mais il y a des choses qui se rejoignent. La chose qui prouve que la confiance peut être acquise, c'est la régularité. Pour cela, il est important de garder une bonne estime de soi. On est réellement une magnifique invention capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Quand une immense guerre éclate à l'intérieur de nous, nous avons réussi à désamorcer des situations des plus complexes. En effet, quand les idées noires se sont installées, votre confiance est venue armée et prête à en découdre. Vous avez donné de votre temps pour harmoniser votre espace vital. Mais comment, comment lutter face à cet ennemi ? Se forger, taper fort l'acier dans votre crâne pour devenir une personne inébranlable. Et cela passe par des choses que l'on peut détester, comme l'introspection, savoir sacrifier quand c'est nécessaire. Écouter, analyser et appliquer. Il faut se dépasser pour acquérir ce que l'on souhaite. La moralité, c'est quoi qu'il arrive, vous êtes votre propre prototype. On peut se modéliser comme on le souhaite, par la pensée, par les valeurs, par les actions. Il ne faut pas avoir de crainte vis-à-vis de cela, car si les intentions sont bonnes, le positif attire le positif. Donc on sera récompensé par la vie à un moment ou à un autre. Si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et on se dit à bientôt pour peut-être un nouveau texte. Allez, à bientôt, prenez soin de vous.